Musique Et salut à tous c'est Marion de la chaîne Hardbaker TV pour une vidéo quiz jeux vidéo Pour connaître un peu votre culture dans ce domaine je vous ai concocté 15 questions Vous gagnez un point à chaque bonne réponse, donc les réponses sont assez immédiates juste derrière la question Vous avez 10 secondes pour y répondre, je compte sur vous s'il vous plaît d'être honnête et de ne pas tricher, de faire vraiment avec vos connaissances Je compte sur vous et je vous dis surtout bonne chance, à tout à l'heure Question 1, quelle est l'ancienne mascotte de Sega ? Réponse à la question 1, la première mascotte de Sega qui a concurrencé Mario était Alex Kidd Ils ont changé car ils estimaient que ce personnage n'était pas adapté au marché international Question 2, quel est le nom de la ville sous-marine dans Bioshock ? Réponse à la question 2, la ville souterraine et Rapture que l'on voit dans le premier Bioshock et également dans le deuxième Et furtivement dans Infinite Question 3, quel est le nom masculin du héros dans The Last of Us ? Réponse à la question 3, à ce jeu si vous ne l'avez vraiment pas fait, je vous le conseille fortement, vraiment excellent D'ailleurs la suite certainement l'année prochaine, j'ai hâte Dans ce premier opus, on est accompagné de Ellie mais aussi de Joël qu'il fallait trouver la réponse Question 4, à quelle licence japonaise appartient Resident Evil ? Réponse à la question 4, et oui c'était Capcom qu'il fallait trouver Ils se sont inspirés d'un jeu qu'ils ont édité eux-mêmes, qui s'appelait Street Home Le premier jeu, donc Resident Evil est sorti sur PS1 en 1992 Question 5, en quelle année est sortie en Europe la PSP Go ? Réponse à la question 5, début de la commercialisation de la PSP Go en 2009 Et fin de la production en 2011 Elle a resté à peu près un an et demi sur le marché, car c'était un flop total Ils ont préféré se concentrer sur la PSP Street et la PS Vita Question 6, combien le Bowser a-t-il d'enfant ? Réponse à la question 6, le dragon emblématique qui kidnappe la princesse Peach dans les Super Mario a 8 enfants Donc je vais vous donner les noms Il y a Brother Junior, Iggy, Larry, Lenny, Ludivine, Wendy, Morton et Roy Question 7, quel est le prix en franc de la PS1 ? Je pense à la question 7, donc la petite PS1 est sortie au prix de 2099 francs en 1995 Et la PS1 en 2000 pour 790 francs, un beaucoup moins cher Je pense que c'était un prix très attractif pour concurrencer la Nintendo 64 Question 8, quelle est la console portable la plus vendue ? Réponse à la question 8, la console la plus vendue ? Vous savez très bien que c'est la PS2 avec 157 millions d'exemplaires vendus Et elle est suivie par la console portable, la DS a 154 millions d'exemplaires vendus également Question 9, quel est le nom de l'ennemi juré dans la première trilogie du Professeur Layton ? Réponse à la question 9, et oui c'était le don Paolo qu'il fallait trouver C'est le petit génie de la science qui met tout le temps des bâtons dans les roues du Professeur Layton Question 10, quel est le nom du héros dans Final Fantasy VIII ? Réponse à la question 10, c'est oui il fallait trouver le personnage Squall, un jeune mercenaire Question 11, de qui Max Payne cherche à venger la mort ? Réponse à la question 11, c'était sa femme et son enfant qui ont été assassinés par des membres d'une secte satanique Question 12, quel est le nom de l'ennemi juré de Crash Bandicoot ? Réponse à la question 12, il fallait trouver le nom de Cortex, le vilain docteur qui apparaît dans beaucoup des jeux Crash, notamment dans les trois premiers Question 13, quel est le nom que voulait donner Nintendo à la Wii ? Réponse à la question 13, ils voulaient effectivement appeler la Nintendo Wii Nintendo Revolution, mais finalement ils se sont dit c'est pas mal, oui, ça veut dire nous en anglais, mais en français ça n'a pas du tout le même rendu Question 14, quel est le nom du premier jeu vidéo de l'histoire ? Réponse à la question 14, le Pong fut le premier jeu vidéo d'arcade de sport, du moins celui qui a été le plus populaire Dernière question, la numéro 15, quel est le nom de la première console au monde ? Réponse à la dernière question, la 15, l'Odyssée est sortie en 1972 pour 100$ et a été fabriquée par Maniavox Bon j'espère que vous avez tous 15 points, si c'est pas le cas, vous en faites pas, vous êtes là pour passer un bon moment et également apprendre des choses et vous ferez mieux la prochaine fois, ça j'en suis sûre Pour ceux qui ont 15 points ou qui sont pas très loin, en tout cas félicitations, vous êtes très très bon, mais vous pouvez quand même continuer à jouer au jeu vidéo, il n'y a pas de doute, vous pouvez encore apprendre des choses Je vais vous demander d'ailleurs de me mettre en commentaire vos résultats, bah ouais je suis curieuse, j'ai envie de savoir un petit peu où vous en êtes N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu de mettre votre magnifique pouce bleu pour me motiver un petit peu, également à vous abonner ou nous rejoindre sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Snapchat Et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo Pour ceux qui, je sais pas, vous pouvez continuer à jouer au jeu vidéo et aussi à regarder nos vidéos Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, je fais toujours de la merde Et puis en plus personne me dit, c'est ça, pire Primer c'est pourri, mais c'est pas possible Non, je suis pas en train de prier, je suis juste en train de me concentrer C'est dur Bon, je suis sûre que vous avez Ah, je sais pas parler Quand est-ce que ça se finit ? On va dire que c'est fini Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz